Bonjour à tous, on est dimanche matin, on a bien dormi et j'ai dormi jusqu'à 10h, ce qui ne m'était pas arrivé depuis une éternité mais il faut dire que les 2-3 dernières nuits j'ai très très peu dormi donc je me suis bien rattrapée avec Tantin on a fait les devoirs, ça s'est plutôt très bien passé, il était plutôt content les hommes sont déjà propres, le repas il n'y a pas grand chose à faire, juste des légumes et puis mettre du steak et des poissons à la poêle donc ça va aller assez vite, Martin va aller passer l'après-midi et dormir chez sa copine Clara, chez ma copine Alex il est content, c'est la première fois qu'il est couche, j'espère que ça va bien se passer, en tout cas là pour le moment il est content il m'a dit oh tu vas même pas me manquer parce que de toute façon je reviens demain bon ben d'accord, moi vous l'avez compris, je suis toujours en tenue à la cool voilà, j'en profite un peu pour me reposer, souffler, il n'y a pas de grands travaux prévus aujourd'hui on ramasse toujours les macchabées de guêpes et voilà, je vais juste laver les deux salles de bain, sinon il n'y a pas grand grand chose à faire donc ça c'est plutôt cool, je vais voir, peut-être que je vais faire un gâteau sinon ça peut attendre demain pour les goûters de lundi, mardi, mercredi et je vais prendre la journée comme elle m'inspire au fur et à mesure et voilà, on a pas mal de devoirs à faire avec Elise, hier on l'a laissé se reposer là elle a l'air plutôt bien, elle m'a dit qu'elle serait contente de retourner à l'école on verra ça ce soir mais du coup on doit commencer à rattraper alors c'est pas énorme, énorme ce qu'il y a à faire mais il faut quand même le faire mais elle est motivée, donc ça va voilà sinon on va voir comment on occupe notre numéro 1 aujourd'hui donc voilà, pas de projet on va vivre ça heure par heure comme on le sent alors, pour ce dimanche midi les enfants mangent le petit panier de cabillaud avec du cratin dauphinois et de la boîte de petits pois carottes Loulou est en train de faire le service hello hello et nous, la même chose sauf qu'on a du bœuf les enfants ne courent pas du tout après le bœuf comme ça donc voilà et puis toujours les petites sauces coucou ma Lisette alors elle va bien mieux aujourd'hui on a fait les flancs mais Lisette elle a fait ses devoirs elle a rattrapé ses deux jours d'école oui ouais c'est la grande forme ? oui oui euh... morisette au jambon demain il y a l'école soupe ? ouais, demain il y a l'école nous aussi soupe et puis il y a bon Martin parce qu'il est chez Gérard ouais, Martin il nous a abandonné hein ? on le retrouvera à l'école parce que c'est pas nous qui l'emmène bah non, qui l'emmène nous on le verra demain et puis il y a des flammes baguettes parce qu'il me restait des vieilles baguettes que je voulais pas perdre au four donc on va manger la soupe en attendant que ce soit gratiné et la flamme baguette juste sortie du four maman quoi ? il y a maman qui est mâche avec moi bah oui pour grandir pour faire pousser pour pousser pour pousser les jambes pour pousser les jambes pour grandir oui coucou, on est lundi matin enfin Lisette allait bien mieux moi j'ai proposé de la garder encore aujourd'hui pour qu'elle se repose tout ça mais elle n'a pas voulu ça change de l'année dernière où l'année dernière en fait elle m'aurait trouvé n'importe quoi pour pas aller à l'école cette année à peine guérie voilà quoi elle était vraiment super contente de retourner ce matin donc voilà elle n'a plus de fièvre elle est en bonne forme elle mange un petit peu moins que d'habitude mais elle mange quand même et elle était rayonnante de retrouver ses copains et ses copines voilà hier on a fait les devoirs on a rattrapé les deux journées honnêtement il n'y a rien à dire on a pu tout terminer elle était super appliquée contente voilà elle était déjà motivée hier à l'idée de retourner aujourd'hui à l'école son frère lui a beaucoup manqué elle était contente de le revoir ce matin je vous mettrai les photos de lui chez Alex il était bien heureux voilà je suis allée faire ce matin ma prise de sang après chignon puisque demain c'est chignon et je suis allée faire un petit tour chez Lidl parce qu'aussi demain c'est les 40 ans d'Alex il me manquait des petites choses pour faire à manger donc je vais faire à manger aujourd'hui parce que je sais que quand je rentre de la chimio je suis juste une grosse molle et en même temps du coup demain je n'aurai pas le temps de faire à manger pour mercredi midi c'est vrai que je n'aime plus faire à manger quand les enfants sont là je préfère profiter avec eux même si on ne fait rien de folichon et je n'ai pas envie de passer mon temps en cuisine donc du coup pour demain il y aura deux plats donc un tagine, poulet, citron confit, olive et puis les enfants ça c'est sûr que ça ne va pas leur plaire donc je vais leur faire des bolots et du coup comme j'ai congelé tout de suite ça par environ 450 grammes de viande hachée c'est cool parce qu'il y aura les restes pour mercredi je vais aussi faire un gâteau au chocolat pour le dessert et puis je vais faire un cake salé pour les pique-niques de Johan au boulot avec une salade de légumes ça ira bien même si je trouve que c'est plus tellement un temps pour pique-niquer et que c'est bien de manger chaud mais voilà sinon la soupe c'est top réconfortant le soir moi j'aime beaucoup alors l'inconvénient c'est que je me lève du coup au moins une fois pour aller aux toilettes parce que je mange un gros enfin je bois un gros bol de soupe le soir et forcément ma vessie ne tient pas jusqu'au lendemain matin et ça c'est un petit peu casse-pillé par contre moi je vais me coller en cuisine parce que j'aimerais vraiment avoir un petit peu de temps pour me reposer cet après-midi puisque demain ne sera pas la journée du repos mercredi pas des masses non plus à cause de la gym c'est vrai que c'est un petit peu chiant ça ça fait beaucoup courir l'après-midi ça coupe la journée mais voilà puis il faudra que je prépare mes affaires pour être prête pour jeudi donc je vous montre mes courses et puis j'attaque la cuisine alors les panais de cabillaud ils étaient en promotion je crois à 1,59 à la place de 2,29 quelque chose comme ça j'en ai pris 3 marquettes parce que ça va super loin ça va jusqu'au 18 octobre donc voilà les enfants ils aiment bien ça peut dépanner c'est pratique j'ai pris du couscous comme ça il n'y avait rien d'autre et après j'étais super déçue parce que je suis allée chez Casino et en fait le paquet de la marque Tipia qui était moins cher que celui-là j'étais dégoûtée parce que bon Casino voilà c'est quand même super cher j'ai pris des oeufs au sol parce qu'en fait il n'y a plus d'autres oeufs d'autres oeufs et ils ont du mal à être livrés et donc c'est tout ce qu'il y avait ben voilà on sera sans contenter pour une fois j'ai repris ça parce que c'était en promotion et qu'on va manger quand même pas mal de soupe donc hop moi c'est vrai que 2 minutes avant la fin de la cuisson enfin 2, 3, 4 minutes avant la fin de la cuisson j'en mets 4 petits morceaux dans le bol de soupe et puis je trouve que voilà c'est plus onctueux j'ai pris ça c'était pas cher non plus c'était je crois 1,34€ quelque chose dans ce goût là parce qu'en fait pour les tartines ou comme j'ai le pain Lidl la bruschetta pour faire façon pizza c'est quand même plus pratique d'en avoir des petits que d'ouvrir un cran tout de suite et puis éventuellement avoir de la perte j'ai pris un saucisson donc tout le monde aime bien ça pour l'apéro j'ai repris des tomates cerises ça je suis allée le chercher chez Casino et ça me fend le coeur mais il est pas au drive du Leclerc j'ai payé ça 5,90€ mais en fait il est tellement meilleur voilà qu'il n'y avait pas le choix parce que comme je reprends le boulot j'ai franchement pas envie de traîner au Leclerc j'ai pris ça et ça c'est super l'un arc j'ai payé ça 4,45€ comment vous dire mais bon le Casino a toujours le mérite d'avoir tous les produits qu'on cherche franchement mais bon c'est sûr qu'il faut hypothéquer un rein chaque fois qu'on y va chez Lidl j'ai repris ça parce qu'on va manger des bolos les tartines on n'avait plus de fromage râpé j'ai repris ce jambon là je l'ai dit la dernière fois il est franchement super bon donc pareil c'est pratique pour les loulous ça c'était vraiment pas cher c'est des tomates séchées je pense que le cake je vais regarder si j'ai assez d'olives je ne sais même plus ce que j'ai sinon ce sera poivron tomates séchées j'ai pris du poulet comme ça voilà du beurre pour faire le gâteau je me suis repris ce shampoing là qui me réussit franchement super bien le raisin n'était pas cher c'était 1,59€ le kilo il est super beau et si vous vous demandez si je l'ai acheté comme ça non c'est parce que j'ai déjà piqué dedans je n'ai pas su me retenir en fait je fais ça tout le temps et tout le monde râle parce que tout le monde trouve que ça fait dégueu et franchement j'en ai rien à faire et puis j'ai pris du sucre comme ça parce que du sucre roux il m'en reste plus plus des masses et donc pour le gâteau au chocolat ça va le faire j'avais peur de manquer voilà je crois que j'en ai eu pour tout ça j'en ai eu pour 37€ chez Lidl et puis un petit peu plus de 10€ chez Casino bon et sinon ce qui est cool avec le retour du wifi c'est que je vais pouvoir faire la cuisine en musique voilà on a pu rebrancher ma meilleure amie à la maison et ça c'est vraiment top ça y est il est 14h05 j'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire pour les repas comme quoi je suis vraiment pas rapide quand je vois les vidéos des copines ouais mais il prête pour la semaine en 2h ouais 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 il va falloir que je carbure aux vitamines C là je suis complètement fatiguée je vais faire la sieste mais ça fait quand même un petit peu de temps que j'ai fini de faire à manger j'ai fait un drive pour Johan pour ce soir parce que je n'ai plus envie de courir les grandes grandes surfaces tout ça et voilà je me simplifie la vie tant pis quoi et puis samedi quand on était en boise avec mon petit chéri on est passé devant une boutique de chaussures et comme un malheureux il m'a demandé oh maman est-ce que je peux avoir une paire de chaussures ça m'a fendu le coeur parce que dans la vitrine il n'y avait que des kickers et il a déjà eu une paire de kickers et en fait ma Elise aussi et en fait les kickers chez l'un ou chez l'autre ça ne dure pas longtemps donc c'est il y a 2 ans je crois pour sa rentrée scolaire il avait eu une belle paire de kickers et en fait il les a zégouillés au maximum 10 jours et puis Elise ses grands-parents lui avait acheté une très belle paire de bottines et là je crois qu'elle faisait 130 euros donc c'est bien les grands-parents c'est généreux et en fait comme ils sont toujours à genoux ça râpe le dessus de la chaussure et tout le cuir était bouffé bon on lui a fait porter jusqu'au bout tant pis mais c'est vrai que c'est fait pour les enfants soigneux et c'est pas le cas des miens nous ils ont des vêtements pour vivre et donc du coup je lui ai pas acheté de paire de chaussures là cette semaine ça va être chargé samedi je doute l'après-midi avoir envie d'aller faire des boutiques le vert bonnet c'est quand même à plus de 30 km de chez moi voilà quoi mais les chaussures vert bonnet on a toujours été hyper contents parce que non seulement elles sont pas chères mais en plus elles tiennent super le coup c'est robuste robuste et pour l'instant le jean introuable incassable enfin indestructible c'est ça indestructible pour Martin ça tient le coup aussi donc voilà c'est vrai que là ça me fait un peu plus de 26 euros elles sont en promotion moi c'est il avait déjà eu cette paire de chaussures il s'en souviendra sûrement pas et voilà il est elles s'usent mais elles tiennent le coup on en est super contents donc j'ai pris une paire de chaussures je ne vais pas lui dire et puis du coup quand son papa va ramener ça sûrement vendredi il sera super content donc voilà mais c'est vrai que ça m'a fendu le coeur parce qu'il réclame jamais rien et puis du coup il devait se sentir un peu miteux avec sa nouvelle paire de baskets qu'elle a déjà aigouillées et voilà quoi donc c'est difficile de dire non un enfant pour un truc essentiel quoi voilà mes 100 euros une paire de kickers voilà alors il serait soigneux on se dirait voilà c'est pas grave ça va durer l'année mais Martin quoi donc donc voilà donc ça va arriver j'ai fait ça j'ai fait le drive je vous montre ma production culinaire de la matinée dépasser et puis je vais dormir parce que j'en peux plus franchement là j'ai les yeux qui se ferment ça doit se voir un peu je crois qu'il faut que je cherche le tube de vitamine C pour jeudi parce que ça va être compliqué d'autant que demain il y a la chimio donc voilà moi en général j'ai la pêche le matin et l'après-midi je suis une vraie loc donc donc voilà oui il va me falloir un petit coup de main de vitamine et puis je pense que je vais réduire ma portion de soupe pour être sûre de passer des nuits où je me lève pas pour aller aux toilettes et profiter mieux de mon sommeil voilà bon allez je vous emmène en cuisine et je vais dormir bon alors là c'est le tagine de poulet alors il me restera juste demain soir les olives vertes à rajouter mais je voulais pas les mettre tout de suite pour pas qu'elles tombent en décomposition après avoir été réchauffées là c'est pour les enfants et puis nous sûrement mercredi midi donc c'est les bolots bon il y aura que les pâtes à faire cuire ça va c'est pas un très très gros travail j'ai fait un cake salé la couleur c'est parce que j'ai rajouté du paprika dedans avec du poivron des lardons du fromage c'est pour remplacer la viande le soir ça suffit quoi avec une soupe voilà ça nourrit ça apporte les féculents et puis les protéines et c'est parfait et le gâteau au chocolat le fameux voilà les bougies arrivent ce soir par le drive et je voulais faire encore un gâteau pour les chéris mais en fait non parce qu'il me reste trois tonnes de bananes et ils vont me terminer les bananes pour pas qu'elles soient perdues donc on fera un gâteau ensemble mercredi allez c'est parti pour la sieste maintenant parce que il est temps bon alors il est presque 18h je vous reprends maintenant pour clôturer donc cette vidéo c'est le réveil qui m'a sorti de la sieste tout à l'heure j'ai mangé un truc vite fait parce que j'étais tellement fatiguée que je n'avais plus faim donc j'avais pas mangé mais forcément quand le réveil a sonné à 15h30 j'avais faim donc j'ai avalé des petits restes je suis allée chercher les loulous on s'est pris une sauce terrible en plus ben forcément quand il pleut les mamans elles sont mieux organisées donc le parking était plein j'étais garée vraiment loin et donc du coup le temps de faire l'aller-retour malgré le parapluie j'étais trempée voilà bon c'est pas très grave ça n'a pas défait mon magnifique brushing et ben les enfants ont goûté Martin a mangé 3 mananes je crois qu'il n'y aura pas de pertes ce coup-ci Lisette a passé une bonne journée moi Martin aussi mais pendant que je faisais les devoirs avec Martin elle s'est endormie sur le canapé on a fait ses devoirs aussi là ben tout est rangé j'ai vidé le lave-vaisselle tout va bien je crois que ce soir il n'y aura pas de l'amour et dans le pré je vais aller me coucher tellement je suis crevée je crois que c'est les changements de température je crois qu'on est tous fatigués fatigués gelés mais bon rien de grave je vais passer mes petits enfants mes petits enfants mes enfants pour qu'ils fassent une petite dédicace à leurs grands-parents qui ont chopé le Covid allez gros bisous et à demain salut qu'est ce que vous avez à dire à vos papous mamou ? bien restez-vous bien j'espère que vous allez bien en plus on va pas bien quand on a le Covid et puis des gros bisous ? oui gros bisous des gros gros bisous ? oui gros gros bisous salut 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 Sous-titrage ST' 501